Hey, hey, welcome ! Bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 mots emplais imprononçables et surtout, on va voir comment faire pour que tu ne te trouves plus dans la prononcation de ces mots. Hi everybody, I'm Derek from Beeline.com, your online English teacher with Scottish. Salut à tous, je suis Derek de be-langue.com, c'est un lien qui est écossais. En arrivant ici, la première chose que tu peux faire, c'est cliquer juste ici pour t'abonner si tu es sur PC. Si jamais tu es sur mobile, tu as normalement mobile téléphone portable, smartphone, tu as normalement un lien quelque part ici où il y a marqué subscribe ou abonne-toi, clique. Comme ça, tu recevras des vidéos et si tu veux les avoir en avant-première, tu cliques sur la cloche, comme ça, tu auras tout. Et un nouveau guide est disponible, ça y est, un guide exceptionnel où je te donne en une vidéo 4 conseils pour te remettre à l'anglais et le parler correctement. Dans cette vidéo, tu sauras comment mieux prononcer les mots, bien les accentuer et surtout gagner en fluidité en anglais. C'est gratuit, tu mets ton email, ça arrive chez toi directement, c'est en bas ici et ça te permettra directement de repartir sur des bonnes bases en anglais. Ok, alors revenons sur nos 5 mots en anglais imprononçables. Il faut savoir qu'en anglais, il n'y a pas de lien entre la graphie et la phonie. La graphie, c'est l'écriture, la phonie, c'est comment ça se dit. Et la grosse erreur, en fait, de l'apprentissage de l'anglais en France, souvent, c'est de l'apprendre l'anglais à l'écrit. Je crois énormément de personnes qui lisent parfaitement, mais qui ne savent pas dire, parler, la moitié, en fait, de ce qu'ils savent lire. Et c'est pour ça que ces mots-là, pour certains, sont transparents. C'est-à-dire qu'on dit, oui, je le comprends, mais si tu devais le dire ou si tu étais amené à le dire dans une conversation, ça poserait plus problème. Donc, oui, ces mots-là sont soit imprononçables, soit difficiles à deviner, parce que, je le répète, il n'y a pas de lien entre la graphie et la phonie. Donc, on ne peut pas deviner comment il se dit. Si tu sais le dire, c'est soit que, un, tu as été confronté et tu sais le dire parce qu'on te l'a déjà dit en anglais, à oral. Si tu sais le dire, c'est parce que tu l'as acquis, mais tu ne peux pas savoir le dire parce que tu l'as lu. En général, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de lien. Alors, comment est-ce qu'il se dit, celui-ci ? Je te laisse réfléchir. Non, il ne se dit pas comme ça. Il se dit « Colonel ». En gros, ça se dit « Colonel ». Eh oui, ça existe « Colonel » pour le mot « colonel ». Donc, non, ça ne se dit pas du tout comme ça, ça se dit « Colonel ». Mais ça veut dire la même chose qu'en français. Je crois que, d'ailleurs, sur le système de rang, de grade, je ne sais plus si ça correspond exactement au même, mais on est dans la même thématique de l'armée et d'un grade. Ensuite, ça, c'est une chorale. Ça se dit « choir ». « Choir ». Alors, le « ch », c'est « ch », c'est « k ». Et là, c'est « wire ». C'est « choir », la chorale. Ensuite, ça, c'est le nombre numéral. Donc, les numéros, c'est-à-dire le premier, le second, le deuxième, le troisième. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le sixième. Donc, si tu finis le sixième d'une course, si tu es né le sixième du mois, c'est ce mot-là que tu vas envoyer. Tu as dû d'ailleurs reconnaître le « sex », et le « th », en général, vient d'emmener le « m », que nous, on connaît le sixième. Ça n'a pas forcément de lien avec la classe de sixième. Attention. Comment ça se dit ? Alors, si tu ne sais pas prononcer le son « th », c'est sûr que ça va poser problème parce que tu ne pourras pas faire le lien entre le « sex » et un vrai « th ». Si ton « th », tu prononces « s », ben, en fait, ça va faire « six », et ce n'est pas bon. Ça se dit « sex ». Donc, une gymnastique buccale exceptionnelle. « Six ». Son « th », je le rappelle, on ouvre un peu sa bouche, on sort sa langue, on sourit, et on laisse passer l'air au travers des dents, sous la langue. « Six ». Le sixième. Ensuite, les vêtements. « Clothes ». « Clothes ». Et là, c'est un « th » vocalique. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas, et juste avec de l'air, on le parle. « Th ». « Clothes ». C'est pas « close ». Ça, ça veut dire « fermé ». C'est « clothes ». Donc, lui, compliqué, c'est les vêtements, les affaires. Dernier. Il est juste exceptionnel celui-ci. Il fallait que je mette dans ces mots imprononçables en anglais. « Literature ». C'est exactement ça, en fait. Ça, ça se dit « literature ». Oui. « Literature ». Ça ne se dit pas « literature », c'est « literature ». Et tu as le bon mot. Alors, en français, je crois qu'il y a deux « t » quelque part ici. Il n'y a pas d'accent, on rappelle tout en anglais, sauf pour les mots empruntés du français. Mais ça, ça se dit bien « literature ». Eh oui. L'anglais n'est pas si facile. Mots imprononçables. « Colonel ». « Choir », « Six ». « Clothes ». « Literature ». Si jamais vraiment tu peux perfectionner ton oral et comment le parler, je t'invite tout de suite à télécharger cette leçon, ce guide gratuit où je te donne ces conseils pour mieux prononcer, bien accentuer et surtout fluidifier ton anglais. C'est gratuit. Ici, tu reçois la vidéo. C'est ce qu'il y a des centaines de personnes chaque mois pour reparler anglais, ceux qui me suivent, ceux que je coache, ceux que j'enseigne. Et tu n'es pas encore ici parce que c'est gratuit. Repars en t'abonnant ici ou ici. Et de toute façon, on se voit very, very, very soon ago. Bye bye.